C'est pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là ! Là, les citoyens ont décidé de reprendre leur destin en main. Repressez ce con ! Repressez ce con ! On va pas se priver de manifester à cause des flics ? Moi, je suis gilet jaune au fond de moi. C'est grave ce que j'entends quand même, ce que vous dites là. C'est votre job de casser les tronches ? Monsieur, conversation privée avec un de mes collègues. Vous êtes en fonction, donc rien n'est privé. Je crois pas, c'est la manière dont vous vous exprimez. Mais moi, je suis pas à force de l'ordre. Et alors ? Je représente pas l'État. C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut reprendre. Si on prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi, je veux pas rester à ma place. C'est révoltant, et ça m'encourage à continuer. Là, c'est la première étape. Demain, il faudra aller plus loin. Milliers de manifestants qui vont vers la mairie. Ça fait 25 ans que je suis journalée, j'ai jamais vu autant de violence envers notre métier. Il a volontairement essayé de briser mon appareil. On va pas se faire encercler. Si on se fait encercler, on va se faire défoncer, comme tous les samedis. La police nous traque. Il y a un problème, l'État. Qu'est-ce que t'as fait à tes enfants, mon Dieu ? En fait, je suis là à cause des violences. Les violences policières ? Oui ! C'est mon rapport à la violence qui a changé. Il y a autant de violence, sauf que maintenant, je la cautionne. Ils ont plus rien, les gens. Donc quand t'as plus rien, t'as plus rien à perdre. Salut internautes. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 janvier 2019 et je suis à Marseille, comme tu le vois à l'instant, pour l'acte 11 des Gilets jaunes, bien sûr, dans une ville qui est quand même plutôt insoumise, il faut le dire. Alors allons à la rencontre des Marseillais et des Marseillaises pour cette journée jaune en couleurs. France Insoumise, NPA, PCF, Plâne Collective. Le décor est sacrément planté. Si elle n'est pas audible, il doit y avoir une fusée rouge qui est éclairée avant qu'on utilise les flashballs ou qu'on utilise les gazeuses. Aujourd'hui, j'ai pris la parole pour expliquer un petit peu aux gens, car depuis le début, depuis le 17 où je suis dans la rue, les gens au départ sortent comme ils sont en tant que citoyens et n'ont pas forcément de connaissances dans le droit, dans le domaine juridique et dans les manifestations. Donc comme toute personne simple, j'ai commencé à m'intéresser pour savoir quels étaient mes droits et ce que j'avais le droit de faire dans la rue. On nous fait croire qu'on est libre de circuler alors qu'on nous parque comme des animaux. Et au fur et à mesure des samedis, l'évolution, elle n'est plus dans la liberté, mais dans la répression et du parquage. Donc à un moment donné, le peuple fait le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui fait le peuple. Salut. Ça fait trop plaisir de te voir. J'ai vu ton message matin. Je suis venu juste pour te voir. Je suis comme une table. Eh ben, on va sans doute. Qu'est-ce qui justifie ta présence aujourd'hui en jaune ici ? Aujourd'hui ? Alors déjà, il y a le fait que j'ai vu ton petit poste ce matin et que je voulais absolument te rencontrer. C'est Mille. J'étais venue une des premières fois. J'avais été assez déçue parce que ça avait été que de la bagarre et de la violence. Et moi, je ne suis pas favorable à la violence. Mais là, je vois que ça est en train de changer. Qu'est-ce que, selon toi, a changé pour te faire venir ? Il y a moins de violence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou alors, il y a peut-être plus d'importance, plus d'urgence ? Non, je pense que c'est mon rapport à la violence qui a changé. Il y a autant de violence, sauf que maintenant, je la cautionne. Tu sais que cette phrase peut choquer des gens, mais pour toi, dis-moi une définition de violence que tu cautionnes. C'est quoi pour toi ? Parce que le mot est… Tu vois ? Ben, la violence, c'est la violence physique. C'est ce qu'on voit. C'est les gens qui se font matraquer. C'est moi, 1m60-50kg qui me fait menacer par une espèce de gros CRS habillée comme un Robocop. C'est se prendre des gaz. C'est ne pas pouvoir manifester tranquille. C'est ça, la violence. C'est ce qui est en train de nous arriver à nous, les 2000 relogés dans Marseille, parce que nos immeubles s'effondrent, que personne ne fait rien et qu'on est expulsés et qu'on doit se démerder par nos propres moyens à prendre une deuxième assurance, un autre appart, un truc, un machin. Et on est 2000 dans ce cas-là. Et encore, moi, je suis partie des chanceuses. Moi, on m'a prévenu un mois en avance que j'allais être expulsée. Il y a des gens qui se sont retrouvés en chausson, dehors, sans rien, à galérer et ils se sont trimballés d'hôtel en hôtel depuis deux mois. Et ça, c'est la violence sociale. C'est la violence sociale, effectivement. Tu sais qu'à Marseille, il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager et arriver en sixième à Marseille. Tu t'es déjà allé dans le quatorzième, le quartier Nord ? Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Tu vas aller dans le quartier Nord, tu en as pour une heure. C'est ça, la violence. C'est ça, la violence. C'est d'enclaver les gens, de les ghettoiser, de faire en sorte qu'ils n'aient pas d'opportunités, pas de perspectives d'avenir et c'est de les forcer à être violents. Le nombre de mecs qui font des évasion fiscales, qu'on prend à faire ci, à faire ça. Il n'y en a pas un qui va en prison, il n'y en a pas un qui doit payer l'amende, il n'y en a pas un qui doit faire quelque chose. Et M. Détinger, lui par contre, comparution immédiate, et lui, il part en tall direct. Normal, normal. C'est deux fois deux mesures, quoi. Et donc cette violence-là que tu t'écris très très bien, tu la rejettes, tu manifestes contre, mais tu me disais cautionner la violence. Donc c'est pas la même que tu parlais de violence. Alors, j'aurais peut-être pas dû dire je cautionne la violence. Ce que je voulais vraiment dire par là, c'est quand on envoie des baqueux dans une manif, d'accord, là je cautionne la violence. Parce que ces mecs-là ne sont pas formés, ne sont pas éduqués pour gérer ce genre de foule. Les baqueux, c'est des gens qui ont affaire à des criminels, qui ont affaire à des gens dangereux, d'accord, à deux ou trois à la fois, en général, d'accord. Et là, d'un coup, ils se retrouvent face à ça, là. Et c'est comme si tout le monde, tous, on était dangereux et qu'on était sur le point d'en mettre un coup de couteau. Donc les mecs ont des réactions complètement hallucinantes. Ce qui est bien normal, puisque eux, c'est ce à quoi ils sont habitués. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on envoie ces mecs-là venir nous cerner, nous, en fait. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il y a CRS, il y a gendarmes, et il y a baqueux. C'est pas la même chose, chacun son métier. Moi, je suis cuisinière, est-ce que je vais aller vendre des assurances ? Non, tu vois, chacun son taf au bout d'un moment. Et c'est là où je dis que je cautionne la violence, pas vraiment. Mais quand tu vois des mecs qui vont matraquer des nanas comme moi, sans armes, sans rien, et ben quand t'as un gros mec derrière qui sait boxer qui va lui mettre une droite, ben là, je dis oui. Là, je dis oui, tu vois. Moi, j'ai pas voté depuis 15 ans. Et quand je vois cette politique de vitesse pour les riches, moi, non. Vous savez, l'esclavage est révolu. Je suis pas content du tout de l'Etat, ce qu'il fait avec ses enfants. Il a oublié les enfants d'outre-mer. Ils ont oublié les Outre-mer de Guyane. La France, c'est pas ça. C'est une terre d'accueil pour tout le monde. La France est connue du monde entier. Moi, je suis noir. Les Français sont fiers de l'être. Mais là, il y a un problème, l'Etat. Qu'est-ce que t'as fait à tes enfants, mon Dieu ? Tes enfants se réveillent dans la rue comme ça. On tape les vieilles personnes. On tape les enfants. Mais où est-ce qu'on va, mon Dieu ? On s'aime ! 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 Nous sommes les Gilets jaunes ! Nous sommes les Gilets jaunes ! Et on ne lâchera rien ! Et on ne lâchera rien ! En fait, je suis parti d'un mouvement lycéen, je suis gilet jaune, enfin je n'ai pas les mêmes roches de vindication, par exemple la réforme des lycées, le parcours swap et tout. Je trouve ces réformes vraiment inacceptables parce que pendant la loi travail et tout, on s'est battus, en fait c'est battu pour rien, nuit debout et donc après on nous remet une autre réforme qui nous pèse et en fait on a la marque en fait. On déploie des blocus et tout mais il faut qu'on fasse plus en fait, faut qu'on va plus loin parce qu'en fait le gouvernement de Macron a peur de nous, a peur des gilets jaunes donc c'est pour ça ils se protègent et j'utilise CCRS. Donc le cortège est parti, on remonte la canne bière. C'est vous qui les avez fait ? Ah bravo ! Est-ce que les revendications des lycéens, donc les futurs adultes de demain, est compatible avec les revendications des adultes en gilets jaunes aujourd'hui ? Alors ça on avait parlé, on n'est pas toutes, pas toutes ça c'est sûr. On avait parlé de peut-être s'allier au gilet jaune mais ça s'est pas encore fait donc on sait pas. Mais j'avais quand même envie de voir ce qui se passait quoi. Qu'est-ce qui te plaît chez les gilets jaunes ? Bah c'est plus là, le fait de se battre, de manifester quoi. Je te vois là avec des petits plus blancs sur toi, qu'est-ce tu fais de beau sur la manif ? On est juste là au cas où s'il y a des blessés, des conneries du genre. A chaque fois on claque 60, 80 sérums filles, parce qu'ils gazent vraiment pour rien en fait. Donc t'es là pour aider les gens à manifester, c'est quand même pas dingue ça ? Bah ouais disons qu'en fait les droits de l'homme on s'en bat les couilles en France un peu. Parce que ça fait partie des droits de l'homme quoi de manifester, c'est l'un des droits fondamentaux en fait. C'est effrayant genre la BAC la dernière fois ils nous ont chargé sur bien 150 mètres sans problème. Et ils s'en battent les couilles, croix pas croix ils tirent, c'est un bordel monstre. Et pourtant t'es là ? Bah si on est pas là va y avoir qui à notre place ? Au début à Marseille y'avait du monde mais c'était très calme. Et là en fait y'a de plus en plus de gens qui viennent mais c'est des gens qui sont prêts à se prendre des coups de flashball quoi. Ils ont plus rien les gens donc quand t'as plus rien t'as plus rien à perdre. Ils me seraient Christophe! Ils me seraient Christophe. Il me sera. On vient de la porte, on vient de la porte, on vient comme si on vient de la porte ! Il y a quelques personnes qui, comme tu l'entends, eut les CRS qui marchent sur la gauche sur le trottoir pendant qu'on marche sur la route. Et derrière moi, des milliers de gilets jaunes et même de citoyens pas en jaune. On a tourné à droite et finalement, ils ont décidé d'autres personnes d'aller tout droit et de remonter vraiment. Alors qu'apparemment, les CRS, la police, avait nous accompagné à tourner à droite. Et ben non, on ne tourne pas à droite. D'ailleurs, il ne faut jamais tourner à droite. Mais pourquoi on n'a pas tourné à droite là et on était tout droit ? Parce que si tu regardes, les CRS sont tournés à droite tous. Et regarde, ils sont obligés de remonter, de nous re-suivre. Regarde où ils sont, ils sont derrière. Le but, c'est de ne pas se faire encercler. Si on se fait encercler, on va se faire défoncer. Comme tous les samedis. Là, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu le jeu du chien à la souris, quoi. Et voilà, c'est un peu ça. Au lieu de nous casser les couilles à nous, il ferait mieux d'y aller dans les cités. Faire le nettoyage. Là, par contre, dans les cités, on n'y va pas. Ils n'ont pas les couilles pour. Pour toi, le problème le plus important ici, c'est les cités. Tu peux en dire plus là-dessus ? Pas les cités le problème. Le problème, c'est le gouvernement qui entretient toute la misère. C'est ça le problème. C'est le gouvernement qui entretient la misère. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est que les jeunes des cités ne sont pas avec nous, justement, dans ces moments-là, pour se révolter. Parce qu'ils vivent la misère. Ils sont dans des quartiers pourris, où il y a des cafards, des rats, et ils vivent dans la merde. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas aux côtés des Gilets jaunes, qui, eux, manifestent avec les sujets qu'on leur connaît. Et essentiellement, le sujet qui est la précarité, qui s'installe à tous les niveaux. Et nous, à Attaque, nous pensons que la précarité, ça tient essentiellement au fait qu'il y a de l'évasion fiscale qui se pratique de manière outrancière, avec la complicité des États, et bien sûr, aux 26 plus puissants de la planète, qui, eux, en bénéficient allègrement. Donc la précarité n'est pas à tous les niveaux. La précarité n'est pas à tous les niveaux. La précarité, elle est pour le peuple. Elle est pour la cheville ouvrière de tous les États. Vivez-nous tous les Gilets jaunes ! On est tous une symbole. Pourquoi vous êtes une symbole ? Moi, je suis une symbole. Toutes les deux, vous êtes là, et nous, toutes les trois, enfin tous les milliers, vous êtes là. On est plein de femmes ! Plein de femmes, c'est vrai. Et des hommes aussi. Mais au Parlement des femmes, pour le moment. Donc, je t'entendais dire à l'instant de ne pas voter aux européennes pour les Gilets jaunes, soi-disant. Pourquoi ? Toutes les listes jaunes sont pour Macron. Voilà. Donc, ce sont des très, très... Et sans oublier que Madame Lavavasseur, là, je sais pas quoi... Oui, mais c'est elle, la poêle de carotte ! Sans oublier qu'elle a bien dit avec fierté qu'elle avait voté Macron et qu'elle ne le regrettait pas. Voilà ! Donc, à partir de là... Je tiens à rajouter qu'elle appelait, quand même, sa liste jaune, le RIC ! Il fallait oser. Donc, ça a porté la confusion à certaines personnes, peut-être, qui ne vont pas comprendre, qui vont voter pour le RIC, et ça sera pas le RIC. Ils vont se faire intuber. Elle, elle a jeté comme pour Macron, dehors ! Alors, du coup, est-ce que vous, vous allez voter aux européennes ? Ah oui, je vais voter ! Ah oui ! Et j'ose vous demander pourquoi ? Contre Macron, tout simplement ! Pour les premiers partis d'opposition, contre Macron, pour être sûr qu'il y a du poids pour les européennes, basta ! Je veux surtout parler de tous les prisonniers, gilets jaunes de toute la France, Perpignan, Vaucluse, Paris, dans toutes les régions, il y a des gens qui sont en prison pour rien. À ce moment-là, on est tous en prison parce qu'ils ont pris pour nous, parce qu'ils étaient devant, dans les repouins, sur les péages. C'est eux compris, c'est nos leaders qui sont en prison. Sortez-les ! Sortez-les ! On arrive en haut de la Cannebière et on redescend apparemment par la gauche. Les gens scandent, ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! Tout un symbole. Oui, plus de banquises, moins de banquiers. En fait, je suis là à cause des violences, tout simplement. Les violences policières ? Au hasard, les policières. Qui te font venir sur les manifestations. T'es pas un peu maso ? Non, pas maso. C'est qu'à un moment donné, moi, c'est pas pour 10 centimes d'essence que je suis là. Je partageais le mouvement sur Internet, Facebook et tout. Et un jour, je me suis dit, quitte à faire des bons le samedi dans mon canapé devant BFM, je viens au manif le samedi. Et je fais les réunions le lundi, les actions le mercredi et les manifs le samedi. Donc les samedis, c'est la grande réunion, le grand rendez-vous. Je suis pas avec mes enfants. Je suis tous les week-ends en train de défendre avec les gilets jaunes. Et voilà, je me bats pour mes enfants. Pour moi et pour mes enfants. La valeur qui vous anime, une valeur ? L'égalité. Fraternité. Il y avait au bout de cette rue la gare Saint-Charles et apparemment tout un cordon de policiers et des CRS ont bloqué l'accès. Et les gens, comme vous pouvez le voir à l'instant, n'ont pas été à la confrontation mais ont bifurqué sur la gauche pour redescendre finalement. Dans les rues de la ville. C'est passé quoi ? Bah du bruit, je sais pas. Il y a rien de gens qui font du bruit sur les parois. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Loup, j'ai 16 ans. Mathilde, j'ai 16 ans. 17, la loup. Ok. Et puis vous êtes pourtant mineure, vous votez pas, mais vous êtes là. Qu'est-ce qui vous anime, vous toutes les trois, à venir manifester et risquer de se prendre une pêche par les flics ? Pourquoi vous êtes là ? Bah déjà, on va pas se priver de manifester à cause des flics. C'est pas du tout une raison. On manifestera jusqu'à ce que nos droits soient entendus. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de masse qui relie tous les partis politiques finalement. Je pense que c'est un mouvement social et la NPA, ils sont là-dedans, donc je pense que ça peut marcher. Nous sommes, nous, touchés en tant que lycéennes par de nombreuses réformes qui creusent les inégalités, territorielles et aussi sociales. Nous nous mobilisons avec les Gilets jaunes parce qu'on est tous unis et tous révoltés contre le gouvernement qui nous écoute pas. Gardez pas ! Rejoignez-nous ! Je m'appelle Raymond et je viens de dire non à la bénalisation des violences policières. Alors le jeu de mots est très cocasse, on a beaucoup entendu. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est qu'effectivement, de toute façon, dans des contextes comme ça, en fait, de contestation sociale, on voit bien que l'État révèle son vrai visage, à savoir qu'il en a rien à foutre, que la police n'est pas là pour protéger les citoyens, mais que la police est là juste pour maintenir l'ordre, l'ordre en place, un ordre avec des inégalités de classe, avec des puissants qui s'en mettent plein les fouilles et puis d'autres qui, de toute façon, vivent avec le SMIC, crèvent la misère et à qui on demande en plus toujours plus de sacrifices, voire en les culpabilisant, comme ça a été le cas, là, récemment, dans la dernière lettre de Macron. Police par terre, justice en place ! On est là pour aider, mais surtout, on est là aussi pour représenter la fonction hospitalière. On ne voulait pas être avec les syndicats, on aurait pu descendre avec la CGT. Ce n'est justement pas ce qu'on voulait, en gros. Aujourd'hui, sur Marseille, il y avait une manifestation un peu doublée, triplée, on ne sait pas trop avec les syndicats. Nous, c'est Gilets jaunes. Il y a un peu de mouvement, là. Là, on est au pied d'un centre commercial, la Bourse, au lieu du capitalisme. Il y a un peu de mouvement, il y a un peu de mouvement, il y a un peu de mouvement. Là, ça craint un peu, les gens se font un peu encerclés, j'ai l'impression. Vous êtes qui pour me faire descendre ? Je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux que vous alliez de l'autre côté ou vous êtes qui ? Moi, je suis un manifestant. Mais vous, vous êtes qui ? Arrête de faire l'idiot, descendre. Désolé, il n'y a rien qui me prouve que vous êtes... Mais non, j'ai le droit de rester là, si je veux rester là. Ok, donc apparemment, des gens, on ne sait pas trop qui ils sont, mais ils m'ordonnent de descendre. Il y a des gros mouvements de foule, les gens se font charger et du coup courent dans la de l'autre direction. Une chose qu'il ne faut pas forcément faire courir comme ça dans tous les sens. Il y a quelques CRS ici qui ont chargé une foule de gens qui étaient là et qui ont fait dégager les gens au-de-côté. Il y a eu l'usage de gaz, mais peu pour l'instant. On prend des gens, on prend des gens, on prend des gens, on prend des gens. Quelqu'un se fait euh... Alors il y a des gaz, quelqu'un se fait arrêter. C'est pas risqué quand même pour toi qui est en mobilité réduite ? C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut prendre. Si on ne prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi je ne veux pas rester à ma place. Faut flashball ! 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 Je suis avec les gilets jaunes pour la simple et bonne raison que j'en ai ras le cul de ma mère galérer que les institutions c'est de la merde, Macron il fait totalement de la merde, ma mère elle galère chaque mois, j'ai un petit frère, mon père il galère autant pourtant il gagne des sous, je suis en art appliqué et le bac il touche la réforme des technologiques et des professionnels, on va être jugé sur tout ce qu'on a fait sur l'année et les profs notent très mal, c'est-à-dire que si ça plaît pas le sujet au correcteur et qu'il aime pas, même si ça respecte toutes les caractéristiques qu'il demandait, tu as une mauvaise note, tu te prends un 7 et c'est dégueulasse, je trouve ça dégueulasse, c'est injuste. Moi je suis peut-être pas adulte mais j'ai quand même des raisons d'être ici et on a beau faire croire qu'on est des casseurs ou qu'on n'a pas de revendications, si on est tous en jaunes dans la rue c'est bien pour une raison et toi-même tu le dis dans tes vidéos et franchement c'est super. Manifestement la foule a été vraiment dissipée, enfin tout du moins éparpillée dans plusieurs rues autour de la bourse et se rejoignent là, je suis de nouveau sur la cannebière et on a du mal à tous se retrouver, il y a vraiment beaucoup de confrontations encore avec la police. Qui empêche les gens de passer, comme là. Je viens pour la même raison que les autres personnes, que ce soit au niveau social, économique, il faut changer le système. Qu'est-ce que tu fais sur la manif avec des masques ? Je distribue aux personnes qui se font gazer, qui n'ont pas de protection, donc des masques et du sérum. Quand tu regardes les gens, ça va arrêter parce qu'ils possèdent ça ? Oui, oui, oui. Tu les criminalises donc ? C'est ça, c'est ça, oui. Oui, je vais dans le mauvais sens. Et les fois où il y a eu, parce que j'ai fait toutes les manifs, les fois où on voit des petits jeunes, oui, effectivement, qui balancent une bouteille d'eau par-ci, est-ce que ça justifie le matraquage et le gazage de plein fouet comme ça ? Pour moi, ça ne justifie absolument pas, c'est révoltant, voilà, c'est révoltant. Et ça m'encourage à continuer et tous les samedis, je serai là et si je peux faire d'autres choses, d'autres actions, comme ils s'en passent la nuit, etc., etc., j'y serai. Les gens redescendent la cannebière pour se retrouver sur le Vieux-Port, par milliers, si ce n'est plus encore. Pour ceux qui ignorent le message de ce panneau, allez taper sur Wikipédia Commune de Paris. Très intéressant. Bon, manifestement, on se dirige vers, selon mes souvenirs, le panier, le quartier historique près du Vieux-Port. Bonjour, monsieur, avant de vous déranger, juste un mot, est-ce que vous cautionnez ou pas ce qui se passe dans la ville aujourd'hui ? On ne sait pas, on ne sait plus. Quand il parle de nous en disant qu'on est minoritaire, si on regarde le taux de sympathie ou le taux de soutien du mouvement des Gilets jaunes, qu'on le compare au taux de sympathie ou de soutien avec Macron, on est trois fois plus. Donc en gros, c'est eux qui ne représentent rien, qui ont été élus par même pas un cinquième des Français et qui sont au pouvoir à tout décider. Et nous, on est là et c'est nous qui devrions avoir le pouvoir normalement et on va le réclamer. C'est comme, en gros, si demain, on trouve une lampe de génie et on a le droit de faire un vœu. Si tu es malin, tu fais quoi comme vœu ? Tu fais le vœu de pouvoir faire plein d'autres vœux. Le risque, c'est ça. Il y a un double faux usage du terme démocratie représentative. On n'est pas en démocratie parce que démocratie, c'est le pouvoir au peuple, on n'y est pas. Et ce n'est pas représentatif parce que quand on regarde la composition des assemblées, ça ne représente pas du tout le peuple. Donc c'est un double mensonge, en fait. Il y a beaucoup de bonnes énergies, tout ça. Après, ce que je déplore un peu, c'est qu'il y a un manque de coordination et de démocratie au sein du mouvement lui-même. Comment les décisions sont prises ? Comment on décide ce qu'on va faire ? Je pense que ce n'est pas qu'à Marseille, c'est en général. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je pousse vraiment tous les Gilets jaunes et les gens qui sont investis ou pas à essayer de faire en sorte d'utiliser à la fois les réseaux sociaux, mais même de faire des assemblées populaires dans la rue, de se réunir tous ensemble pour essayer d'intégrer le plus de monde possible dans les décisions. Parce qu'après, ça sera d'autant plus suivi. Là, au maximum, dans la mobilisation, on a été peut-être 500 000, si on ne prend pas les chiffres des médias. Si on le double, on dit qu'on a été 500 000 au maximum. Il y a eu des mouvements sociaux en France où il y a eu plus de 2-3 millions de personnes dans la rue. Si les gens sont descendus une fois, ils peuvent redescendre. Pourquoi ils ne descendent pas actuellement ? C'est peut-être un peu parce qu'ils ont peur de se faire prendre du gaz lacrymo, peut-être. Ou peut-être qu'il faut proposer d'autres modes d'action. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Il a jeté un sac plastique rempli de journaux, de papier. Il y a des cons partout, il ne faut pas faire attention. Il faut ignorer, c'est la meilleure réponse. C'est très joli ce petit cadeau. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'amener des enfants à manif ? Ça peut être dangereux d'amener des enfants à manif. Maintenant, je reste derrière le cortège pour le petit. Mais il faut qu'il sache ce que c'est la manif. Alors Manu, tu étais tranquillou avec ta petite copine que j'ai fait fuir, je suis désolé. Ton état d'esprit, c'est lequel ? Moi, j'aime bien être dans la rue parce que c'est chez nous. Et du coup, j'aime bien me balader chez moi. La foule débarque devant les terrasses du port. Ok, Starbucks, coffee, etc. Et puis des tours en verre au fond. Ils sont dans un quartier commerçant. T'as les Gilets jaunes qui sont là. Personne ne menace, tu vois. Mais ils sont là, ils protègent les intérêts privés. Vous avez reçu les ordres de défendre l'argent et les intérêts privés ou les gens normalement ? Pas de dépense, évidemment. En fait, ils reçoivent des ordres directement du préfet. Préfet qui a choisi ses ordres du ministère de l'Intérieur. Donc du pot à Macron. Et l'ordre est très vertical dans leur métier. Et c'est de protéger les intérêts capitalistes. Tu vois, ils protègent les magasins et pas les gens. Alors qu'ils sont censés nous protéger, nous, contre des soi-disant casseurs qui sont en fait plus dans leur rang que dans les nôtres. Alors, votre prénom s'il vous plaît ? Mon prénom c'est Sophie. Et vous êtes ? Je suis journaliste à France 3. Vous êtes régulièrement sous le terrain pour couvrir tout ce qui est... Très souvent, oui. Et votre ressenti en tant que... D'un côté journaliste et d'un côté citoyenne. Comment vous vivez les choses ? Je suis journaliste et citoyenne. Je ne peux pas être l'un puis l'autre. Un coup l'un, un coup l'autre. Une grande tristesse de voir, d'être si mal compris. Donc ça, c'est extrêmement violent. Pour nous, ça fait 25 ans que je suis journaliste. Je n'ai jamais vu autant de violence envers notre métier. Et je ne pense pas avoir jamais pris parti dans ma vie puisque ce n'est pas mon métier. Oui, ça ne nous empêche pas d'être là encore et encore. De faire notre boulot même si on se fait cracher dessus, même si on se fait pousser, molester, insulter. Et comment vous, vous analysez ça en tant que journaliste ? Est-ce que ce n'est pas une défiance ? Je vais vous donner mon analyse, mais est-ce que vous la partagez ou pas ? Est-ce que ce n'est pas une défiance de la population envers ce qu'ils amalgament peut-être ? Ce qui représente la puissance et l'injustice, il y a peut-être un amalgame. Comment vous analysez ça, vous ? Vous croyez que je l'ai rencontré souvent, Macron, moi ? Vous croyez que je l'ai au téléphone tous les jours ? Est-ce que vous pensez qu'ils connaissent notre situation ? Est-ce qu'ils savent que la moitié des journalistes là sont des précaires ? C'est un peu de vie. Voilà. Après, mon problème, notre métier, ce n'est pas de raconter notre vie, c'est de raconter celle des autres. Voilà. Mais... Mais il est important parce que même moi, le simple YouTuber, qui est indépendant comme ça, je ressens aussi. Souvent, on me dit « Vous êtes qui ? » Et puis après, on dit YouTube. Ah, OK. Donc, il y a quelque chose. Alors oui, France 3, c'est une télé publique, etc. Mais ils confondent peut-être avec BFM. Il y a vraiment une défiance, il y a un rejet. Mais vous le vivez certainement très très mal, c'est évident. Mais est-ce que vous pouvez le comprendre ou le justifier ? Enfin, comment vous ressentez ça, vous ? Je peux le comprendre, je ne le justifie pas. Je m'appelle Tchèque et j'ai 19 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es là pour soutenir les Gilets jaunes ? Moi, je suis Gilets jaunes au fond de moi. La vérité, dans l'État, la queue des corrompues. La queue des corrompues, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Que ma mère a galéré H24. Moi, je galère H24, même je suis apprenti. Mais en général, ce n'est pas normal. Je ne trouve pas normal en général. Alors quand le président dit qu'on a perdu le goût de l'effort et qu'on est en fait des fainéants, ça te fait quelque chose ? Non, lui, c'est un fainéant. Parce que lui, il gagne bien l'argent. Nous, on gagne la misère, c'est différent. Quel âge vous avez, vous, autour ? 14, 13. 13, 13. Moi, j'ai 13 aussi. Parfait. Et vous êtes seule là, en manifestation ? Vous partez en soin avec vous ? Comment ça se passe ? Non, je suis seule. Moi, il y a ma mère. On est des hommes. C'est samedi, il n'y a pas l'école. Voilà, c'est tout. Donc, vous baladez en ville ? Ouais. On se baladez en ville, on manifeste et voilà. Imaginez quand on va grandir, il n'y aura pas de travail et de chômage comme ça. Macron, il est là, il ne sert à rien, il a élu. Enfin, il est grand, personnellement, moi, je ne peux pas voter. Mais les majeurs qui l'ont élu, ils ont fait une grande erreur. Parce qu'au début, il disait, je vais faire, je vais faire, mais regardez maintenant, il ne fait rien. Il nous regarde, on manifeste et lui, il est calé, il est élu tranquille. Les autres pays, ils doivent se moquer de la France. Ils ont élu. Est-ce que pour vous, ils représentent la France comme il le faudrait ? Non, c'est gay. La France est insoumise. Pas du tout, pas du tout. La France est insoumise. Bon, nous, on est là depuis le début quasiment. On a fait le premier blocage. Au début, on était sur les péages parce que ça avait peut-être un peu plus de sens. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on nous voit dans la rue en ombre. Et aujourd'hui, je pense qu'on réussit bien. À Marseille, il y a du monde. Et du coup, nous, on est là pour plus de justice sociale. Moi, de base, je suis un putain d'écolo. Vive l'écologie, bordel de merde. Il faut sauver la planète et pour ça, il faut virer Macron. Donc voilà, moi, j'ai un message pour tous ceux qui veulent des enfants. Putain, les gars, pissez sous la douche. Mangez bio, mais virer Macron. C'est ce qu'il faut faire et sortez de l'Europe. Non, moi, je suis là pour faire tomber. Il faut qu'on fasse tomber la République maçonnique. Tu vois, la maçonnerie, tout ce groupe-là qui a pris le pouvoir et qui a pris l'argent. Le pognon qu'on demande et que les gens demandent, il est dans les banques. Donc, il faut prendre les banques, les gars. Ce n'est pas Macron, ce n'est pas Castaner, c'est les banques, c'est les Rothschild, c'est ces gens-là à qui il faut aller demander le pognon. Là, c'est la première étape. Demain, il faudra aller plus loin. Demain, il faudra aller voir les banques centrales, il faudra aller voir les maisons-mères Rothschild, des choses comme ça. Apparemment, la foule qui est insensée arriver sur l'autoroute qui est juste là-bas fait marche arrière. Bon, la stratégie des Gilets jaunes apparemment change et ils retournent, ils rebrouchent chemin pour aller ailleurs. Bon, apparemment, l'objectif, c'est d'occuper la rue, si on entend bien toutes les personnes qui nous parlent, d'occuper la rue, de se balader chez nous parce que la rue, c'est chez nous. Je vous disais en off que vous êtes très très beaux là enlacés. tranquillou comme ça, alors qu'on est en manif et puis que les Gilets jaunes, c'est souvent vendu comme quelque chose de violent, d'extrême, etc. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Ça, c'est juste pour que le mouvement s'essouffle et que les gens, ils n'y croient plus. Après, moi, je ne vois pas trop de violence du côté des Gilets jaunes. Il y a des vieux, des gamins, des jeunes, des chômeurs, des employés, des amoureux, des pas amoureux. Il y a des gens, et du coup, vu que c'est représentatif de tout le monde, il y a de tout le monde. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas ni une foule haineuse, ni des extrêmes, mais juste le peuple, ni plus ni moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la poussette ? Bon, emmenez-moi là où vous nous disiez. Eh bien, du coup, on ne peut pas aller voir. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé, s'il vous plaît ? En fait, il y avait un CRS de l'autre côté qui a envoyé une cartouche de gaz électrimogène qui s'est ouverte en plusieurs parties. Et il y avait le petit, en fait, au milieu, avec la poussette, qui était pleine de fumée. Puis les parents, avec le stress, ils ont pris, affolé, ils sont partis. Et il y en avait de partout, quoi. C'est incroyable. Et pourtant, il n'y avait rien. Avant de tirer, est-ce qu'il y a eu des sommations ? Rien du tout. Il passait tranquillement. Il y a un seul CRS qui a gazé. Il y a les restes de la grenade, là, par terre. Il a balancé. Il y a une dame avec une poussette qui manifestait même pas. Le gamin a été gazé. C'est des gens qui passaient comme ça ? Ils sont partis en courant avec leur enfant. Non, c'est scandaleux, ouais. Le mec, il nous a gazé gratuitement. Il nous a gazé. Direct la petite, ils ont gazé. C'est une honte. Il ne se passait rien, en plus. Avec son bébé dans les bras, le bébé avait tous les yeux tout rouges qui coulaient en pleurant et tout. Là, on voit une horde de CRS avec de la BAC, parce que c'est la BAC. C'est quand même des... C'est la pierre vermine. C'est vraiment des... C'est honteux, honteux ! C'est honteux ce que vous faites ! Il y a des milliers de manifestants qui y affluent et qui vont vers la mairie de la ville. Et tu as effectivement là, le groupe. Il y a aussi des CRS juste là-bas, en fait. Juste là. Il y a un bébé qui a été gazé quand même, j'ai à vous le dire. Une petite fille. Bravo ! Bravo ! Ça voudrait être votre enfant à vous. Ça vous signale quand même. Je vois sur ton buste Alternatiba. Du vert et du jaune mélangés. Exactement. Depuis toujours. Candée, il y a deux secondes. Résistance, France Insoumise. Du coup, est-ce que tout ça, ça s'épouse finalement ? Bah moi, je crois que oui. Parce que je suis arrivée avec ces trois intentions et je suis toujours avec. La foule afflue toujours. Et là, tu as la mairie très bien gardée. Libérez la police ! Libérez la police ! Emmanuel Macron, au Québec de France, au Québec de Chers-Tit-Fort ! Oui, est-ce que vous parlez ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Donc voilà il y a une ou deux personnes qui ont lancé un projectile et tout le monde s'en va finalement. Preuve en est que très peu de gens veulent en découdre. C'est grave ce que j'entends quand même ce que vous dites là. Vous dites que la personne qui vous parle mal ou qui se trompe peut s'étonner si vous lui casser la tronche. C'est dramatique de dire ça quand même, c'est pas votre job de casser les tronches ? C'est votre job de casser les tronches ? Vous êtes en fonction donc rien n'est privé. Mais moi je suis pas à force de l'ordre, je représente pas l'état. Donc t'as quand même des gens, là je vais m'embrouiller avec une personne qui a été défendue par les policiers, j'ai un peu rebroussé le chemin parce que je voulais pas me faire casser la gueule, mais t'as quand même cet homme, ce policier qui dit à son collègue, et je l'entends mais il m'entend trop tard, que si on continue à lui parler, il casserait des gueules et qu'il faudra pas s'étonner d'avoir notre gueule cassée. Alors je lui pose la question, est-ce que c'est son boulot de casser des gueules ? Et là bien sûr il répond plus et c'est un tel colo ou cette personne bizarre qui prend la défense du flic et intervient, c'est un peu un sketch. Mais c'est hallucinant parce que je serais resté à envenimer la situation tout du moins, à défendre ma position, je me serais fait m'attraquer la gueule par ce policier qui me menaçait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de dramatique. On est devant la mairie, lieu de pouvoir, lieu symbolique. Il y a une armée de CRS et de forces de l'ordre qui défendent, qui protègent ceux qu'on est censé avoir élus et qui nous représentent. Alors logiquement ça serait vraiment démocratique qu'il n'y aurait pas besoin de protection de ces gens avec autant de moyens. Et les militants, les manifestants, les citoyens autour sont en train de résumer et de dire la vérité en face des forces de l'ordre qui ne s'appellent plus « garde de la paix » en leur récitant le fait qu'ils peuvent désobéir, en leur disant que des mains ont été arrachées, des gens ont perdu des yeux, des vies ont été détruites, gratuitement, sans raison. Et il y aurait une raison d'ailleurs à ça. Sur le sol français, tout ça c'est dramatique. On répète ça, ils répètent ça à ces forces de l'ordre qui restent stoïques et qui au contraire disent, et quand tu tends un peu l'oreille, des choses très sales à leurs collègues. Il y a vraiment, et je ne suis pas anti-flic, vraiment pas, mais là ça fait mal aux oreilles quand même. Il y a un musée qui vient de me dire qu'il était important d'occuper la rue. Et c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai l'impression, je ressens le fait qu'ici, les gens ne veulent pas rentrer chez eux. Ils font face là, et finalement ils ne peuvent pas passer pour ce qui est mairie, etc. Il y a des cordons de policiers. Alors ils bougent, et ils investissent l'espace public le plus longtemps possible. Et c'est ça aussi qu'on retrouve sur les ronds-points. Il y a une volonté d'être vu, entendu, compris, et qui s'accentue avec le temps, et qui n'est pas prête de s'éteindre. Et apparemment on reprend la route, on remonte la Canebière. On est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là, pour l'honneur des travailleurs, et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là, pour l'honneur des travailleurs. Les gens filent à droite. Le jeu du chais et la souris reprend. On est là, on est là, on est là, on est là. la souris reprend. Aignoli ! Aignoli ! Bravo ! Il y a des familles qui sont obligées de fuir, on sent que ça montre l'attention. En fait, tu as les gilets jaunes qui essaient de manifester pacifiquement dans les rues, mais la police les traque, en fait. La police nous traque. Ils ont certainement l'ordre d'encalmer la manifestation, mais en fait, leur simple présence électrise. L'attention, elle est laid, en fait, finalement. C'est toi qui as ses couilles, putain ! Mais ça va possible ! Il a volontairement essayé de briser mon appareil ! Il a dit... Et les sommations, c'est pour les chiens ? Il faut faire des sommations avant de charger ! À droite, la CS, à droite ! Donc ils sont montés là-haut pour prendre de l'élan et charger les gens en bas. Le coup de matraque, c'est normal, on ne faisait rien ! Tu vois pas, ils se chient dessus encore plus que toi, ils se chient dessus ! Ils se font encercler comme des bleus ! Mais du coup, qu'ils abandonnent ? Toutes les semaines, ils se font encercler comme des bleus ! Alors, ensemble, la CS, ils se font ensemble, là ! Allez, ils se chient dessus, merci ! Bonjour, bonjour ! Allez, les gars, on aura gagné ! C'est quand même con, hein ! Des pauvres combattent d'autres pauvres ! C'est quand même débile ! Moi, je suis derrière, donc je peux... Ah, c'est quand même, j'arrive ! Allez, allez, allez ! Je suis coincé entre la police et... Ça n'a aucun sens, et c'est complètement illégal de charger sans sommation. Et ça continue, je ne sais pas, jusqu'à quand, de jouer au jeu du chat et la souris. On change de rue. L'objectif n'est pas clair, l'objectif est flou, c'est-à-dire que c'est le même. Enfin, si, il est clair, l'objectif, ça reste des personnes qui veulent occuper l'espace public. Et il y a confrontation parce qu'il y a en face des personnes qui ont l'ordre... ...d'orchestrer ces confrontations. Ils veulent juste rentrer chez eux, les grands-là ! Hé, mais putain ! Vous n'avez pas le droit d'entraper des gens comme ça ! Il avait quoi, la main ? Une pierre ! Une pierre ? Ah, bah, il est con aussi, ce garçon ! C'est proportionné ! Bah, parfois, ça me semble disproportionné ! La violence attire la violence ! Pas de prisonniers ! Pas de prisonniers, mais il y en a déjà des prisonniers ! Il y en a quelques-uns de prisonniers, déjà ! Je ne sais pas si on a bien entendu l'échange que j'ai eu avec ce CRS, mais... Voilà, frapper des gens comme ça, gratuitement, c'est n'importe quoi ! Bon, bah, on continue de remonter la cannebière comme tout à l'heure en début de manif ! On est moins nombreux, on en a encore quelques milliers, je pense, quand même ! Il y a un cordon conséquent, juste là, qui nous empêche de monter de nouveau ! Il essaie de contenir, et en fait, finalement, nasser la population comme ça, ça crée des tensions, c'est évident ! Parce que c'est voulu ou pas, en tout cas, ça se crée, ça se produit ! On est sur la cannebière, il y a des policiers tout autour de nous, on se fait charger, traquer, etc. Et il n'y a pas de sommation, enfin, tout ça, pourquoi ? Et comment ça se finit généralement à Marseille, ces samedis-là ? Bah, ça se finit mal ! Voilà, la politique du chiffre, il faut faire des interpellations, il faut en attraper, il faut faire croire que la délinquance diminue alors que ce n'est pas le cas ! Et voilà, je pense qu'aussi, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que les gens, ok, ils sont pacifistes, mais là, ça commence à monter, et plus ça va aller, plus ils sont violents, donc c'est peut-être pour ça que de leur côté, ils ne font plus de sommations parce que la violence est telle. Après, ça part en manif sauvage, c'est normal, il faut qu'ils arrêtent ça comme ils peuvent. Donc je ne sais pas vraiment, c'est une drôle de question, elle est intéressante. Ouais, même point de vue, sauf que moi, j'ai assisté à une scène la semaine dernière qui est très choquante, où j'étais là-bas à la cannebière, à l'église réformée, on regardait la scène, on n'était pas mêlés du tout à la scène, j'étais avec une autre fille, la fille applaudit, juste applaudit, un CRS est sorti du rang, la gazait à bout portant, elle ne faisait rien, elle ne portait pas de danger, elle ne cassait rien, elle ne jetait rien, elle a été gazée à bout portant à la bombe lacrymogène, il est revenu à la charge, une deuxième fois, à bout portant, on s'est enfuie, elle est tombée à côté de moi, les street medics sont arrivés, ils ont fait signe d'arrêter, et on a reçu une pluie de grenades et de lacrymogènes, on a dû s'enfuir avec elle, totalement aveugle. Donc je suis d'accord qu'il puisse y avoir une répression, parce qu'il faut protéger leur rôle, et de protéger, et c'est tout à fait d'accord, on est un mouvement pacifiste, mais justement, on ne faisait rien, et je pense qu'on peut comprendre qu'ils soient tendus, que leurs heures supplémentaires ne sont pas payées, qu'il y a énormément de suicides aussi, chez nous aussi, on a des œils éventuels, enfin on a des... Je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne veux pas trop m'avancer, c'est entre 15 000 et 20 000 Français qui se suicident à cause du chômage chaque année. Voilà, donc elle est là aussi la violence, et c'est cette violence-là qui est très sournoise. Quand on regarde un peu, je suis professeur d'histoire-géo, et quand on regarde un peu justement le fonctionnement du monde et de la mondialisation, quand on se rend compte qu'il y a des traités comme l'Alela, Mercator, etc., qui sont arrangés, négociés entre les États et les entreprises, et qu'en fait les États ne sont plus maîtres chez eux, mais qu'en plus on rajoute l'Europe, quand on regarde les tribunaux d'arbitrage et les cabinets d'affaires. Voilà, donc là les citoyens ont décidé de reprendre leur destin en main. Mais apparemment, là on voit quand même clairement que ce n'est pas désiré par le pouvoir en place. Pourtant qu'il se dit démocratique. Il a été élu sur 23%, moi je n'ai pas voté pour lui. Voilà, merci pour la preuve d'histoire, super. Mais pour terminer, un mot, une valeur, un truc, un mot. La solidarité entre le peuple. L'équité et non pas l'égalité, l'équité. Et voilà, petit mot de la fin. L'élite, si jamais vous me voyez, les journaux, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont derrière, on vous voit, on vous voit, vous avez toujours un train de retard. 500 personnes à Paris, il y avait 4 cortèges différents pour malmener les flics. On vous voit, on sait tout maintenant avec le numérique. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501